Coucou, on est lundi donc je vous retrouve pour cette nouvelle semaine de vlog, il est 14h j'ai mangé mais j'ai mangé très light, une salade avec du petit thé de fromage et c'est tout salade verte parce qu'il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie de manger plus en fait là il fait 35 à l'extérieur à l'ombre, il fait très très chaud donc du coup je laisse ma birdie à l'intérieur pour pas qu'elle attrape chaud et puis je vais aussi regarder s'il y a encore de l'eau moi aussi il faut que je m'hydrate, je plains ceux qui doivent travailler en extérieur parce que franchement de ce temps ça doit être juste pas possible ce matin j'ai fait mes envois pour, j'ai préparé mes envois pour pour Vinted, pour mes ventes sur Vinted, donc j'essaie de vous remettre mon lien Vinted en barre d'infos, je l'ai mis sur Facebook le week-end dernier si ça vous intéresse bah allez voir et j'ai aussi préparé des envois de concours que je dois faire, donc demain matin je vais aller au relais pour déposer mes colis pour en récupérer un, deux, deux colis il y a une commande Kiabi et une commande Vinted et puis je vais aussi aller à la poste pour déposer les colis et puis du courrier pro et voilà je pense que demain bah ce sera déjà pas mal pour cet après-midi au menu du boulot donc j'ai une vidéo à monter parce que ce matin je me suis remis devant la caméra dans le bureau ça faisait plus d'un mois je pense que j'avais pas filmé face caméra vous avez une vidéo sur le Miamtest qui avait été fait face caméra mais il y a un petit moment déjà je vous l'ai mis en ligne dimanche et puis sinon ranger ma cuisine parce que j'ai eu du monde ce week-end pour mon anniversaire d'ailleurs je vous ai filmé ma vidéo cadeau d'anniversaire ce matin et je pense qu'elle sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog, oui c'est sûr même et donc j'ai eu du monde, on a été dimanche chez mes parents pour la fête des pères et donc j'ai pas eu le temps de ranger donc aujourd'hui rangement de la cuisine vidage de lave-vaisselle, rangement tout ça, remettre dans le lave-vaisselle enfin voilà, tout ce qui s'ensuit la vaisselle d'hier soir surtout puisque la vaisselle d'avant c'était déjà dans la vaisselle ça a déjà été lavé, enfin là je vais m'occuper de tout ça et puis sinon, 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 sinon c'est déjà pas mal là pour l'instant pour commencer je vais me faire un petit café pour me rebooster un petit peu j'ai pris pas mal de couleurs hier, je sais pas si vous allez voir j'avais un petit maillot à bretelles, j'ai pris pas mal de couleurs donc voilà, voilà un petit peu les nouvelles du jour et du week-end le week-end était très sympa, il fait très chaud, la semaine s'annonce très très chaude donc on verra bien comment ça se déroule j'ai rien de prévu en particulier à part mener mes colis demain matin et amener une vente en main propre mercredi midi mais c'est à côté de la maison donc ça va et sinon, bah rien d'autre en particulier donc, et si, il faut que je passe des montages vidéo aussi donc je vais faire tout ça avec les films de TF1 en fond d'écran à 16h20, je sais pas si encore les mariés, là, la robe de ma vie j'ai bien aimé la semaine dernière donc si je suis dispo à 16h20, je crois que c'est 16h20 l'heure bah je regarderai ça parce que j'aime bien à chaque fois je pleure, oui voilà, je suis très sensible au niveau des robes de mariée donc je pleure facilement, et puis je suis très sensible en général donc je pleure facilement pour des conneries pareilles mon mari se fout toujours de ma tronche d'ailleurs à ce sujet-là sinon, bah voilà, écoutez, rien d'autre en particulier moi je vais aller me faire mon petit café je vais boire mon petit café tranquillement et puis, bah après, j'attaquerai tout ce que j'ai à faire voilà, voilà, bisous, bisous coucou, donc on est mardi 20 juin c'est la veille de l'été demain c'est l'été, la fête de la musique et tout ça première surprise au réveil ce matin j'étais appelée par la banque qui me dit, waouh elle de la banque, bizarre et je me suis dit, je vais aller voir les comptes et effectivement, comment vous dire il y avait un peu trop de dépenses enfin, il y avait un peu pas assez sur le solde du compte à mon goût donc en regardant, j'ai vu qu'il y avait des dépenses qui avaient été faites chez Sarenza, ses discounts, etc qui n'étaient pas de moi donc ça c'était génial elles n'étaient pas de mon mari non plus donc on se retrouve avec 800 euros dans la nature qui ne sont pas de nous des dépenses qui ne sont pas de nous voilà, donc il y a des petits cochons des petits salopards qui se sont fait plaisir sur notre dos j'adore vous ne pouvez pas savoir à quel point j'adore enfin bref donc là, ce matin je vous ai mis en ligne donc je suis allée à la banque bien sûr et puis on a fait les nécessaires pour avoir le remboursement de cette somme mais bon, ça va prendre entre 15 jours et un mois donc on va croiser les doigts pour que ça arrive assez vite et sinon là, ce matin j'ai commencé à vous mettre en ligne le vlog pour demain et puis je vais vous charger un petit peu parce que vous êtes à plat et puis après je vous montrerai j'ai reçu une commande Kéabi et une commande Vinted aussi donc voilà donc je vais vous mettre à charger et je vous retrouve après bon voilà, vous avez chargé un petit peu et je suis trop pressée de voir ce que j'ai reçu donc je vais vous montrer ça comment je vais faire mon truc ? il faudrait que je vous pose quelques pas en hauteur peut-être là on va essayer si je touche pas le buffet normalement ça devrait le faire là comme ça si je touche pas le buffet normalement ça devrait le faire donc hop le truc que j'ai acheté sur Vinted c'est ceci donc c'est un top blanc tout en dentelle qui est très joli qui nous vient de chez New Look c'est une taille 24 vous avez un petit bouton doré derrière alors je savais qu'il y avait une tâche il y a une tâche ici mais je vais voir avec un détachant si je peux pas le revoir ou alors au pire je le teindrai en noir mais voilà il a l'air assez joli faut que je l'essaye voir s'il me va et on verra bien ça ensuite la commande qui habille je me suis commandé un petit maillot comme ça donc c'est exactement le même c'est le même que j'ai là sur moi en imprimé un peu tropical et là je l'ai pris en jaune parce que je trouvais que le jaune était assez sympa par contre le jaune a l'air plus transparent que celui que j'ai sur moi je le voulais également en noir parce que ce top il est vraiment génial il est tout léger tout fluide et c'est super agréable à porter mais le noir n'était plus dispo donc je vérifie de temps en temps si le noir est redispo et ce top est à 12 euros donc franchement ça y est ça existe en plein 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 de couleurs plein de motifs donc si vous aimez ce style de top un peu loose là c'est assez sympa donc voilà si vous aimez n'hésitez pas un autre top que j'ai commandé parce que j'ai craqué sur le site j'espère qu'il va m'aller parce qu'il a l'air trop joli c'est celui-ci je vais y arriver voilà donc c'est un top vous avez les épaules comme ça dénudées et vous avez un petit mancheron en fait voilà ce qui te retombe sur le bras il a des boutons hop je vais en mettre le prix derrière il a des boutons sur tout le devant et il a un imprimé fleur au niveau du sein gauche voilà donc à voir à essayer il a l'air bien large donc il a l'air bien je l'ai pris en 50 et il était à 20 euros mais j'ai totalement craqué dessus donc voilà j'aime bien ce style là j'aime beaucoup ouais cette année j'ai envie de style un peu loose un peu large un peu machin voilà et je me suis pris également un jean un skinny fit en teinte un peu foncée comme ça donc c'est un jean tout ce qu'il y a de plus basique parce que j'ai craqué un de mes pantalons noirs et je me suis dit qu'un jean brut comme ça ce serait pas mal donc je l'ai pris en taille 50 également j'espère qu'il va aller et je suis un peu moins déçue parce que la dernière fois que j'en avais reçu un en bleu clair là le tissu était hyper fin et ça marquait tous les défauts mais là il a l'air plus épais donc ça c'est cool et là donc chez Kiabi j'en ai eu pour 41 euros pour les 3 articles en sachant que le top 8 je l'ai eu à 9 la blouse je l'ai eu à 16 et le jean je l'ai eu à 15 parce que j'avais une promo mais je ne sais plus quoi de toute façon sur Kiabi franchement si vous cherchez un petit peu sur internet vous pouvez toujours trouver des promos souvent il y a moins de 10 euros à partir de 40 euros d'achat enfin il y a toujours toujours des petites promos donc voilà si vous cherchez un petit peu vous pourrez toujours trouver je vais essayer ce que donne le premier top et j'aime beaucoup beaucoup c'est assez joli par contre je vais peut-être devoir reprendre juste un petit peu les bretelles à cet endroit là enfin par l'arrière parce qu'elles sont un peu elles bougent un peu plus celle-ci que celle-ci mais j'aime beaucoup le modèle c'est joli comme tout voilà c'est sympa même avec une petite jupe tube comme ça je trouve que c'est assez joli donc voilà pour celui-ci voilà pour le jaune alors là je suis moins fan parce que du coup il est beaucoup beaucoup transparent vous pouvez voir mon soutien-gorge et la jupe taille haute que je porte ouais franchement là du coup ouais je suis moins fan c'est quand même beaucoup beaucoup transparent hachement hachement et comme c'est quelque chose que je veux mettre sans rien en dessous ça va pas le faire mais sinon vous voyez un petit peu la coupe il est sympa je vous remontrerai l'autre après l'autre est pas du tout transparent et je l'aime beaucoup donc je pense que celui-ci je vais le renvoyer et je le commanderai en une autre couleur parce que là c'est trop transparent à mon goût et donc voilà le tome blanc que j'ai eu chez Vinted alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup peut-être plus avec un pantalon qu'avec cette jupe quoi que ça fait sympa aussi voilà donc il est assez sympa la tâche elle est où ? elle est là juste là donc ça se voit à peine je vais voir ce que je vais faire mais franchement j'aime beaucoup j'aime bien le haut il est sympa et je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros donc voilà je vous montre rapidement du coup celui-là comme je vous dis c'est le même que le jaune mais vous voyez celui-là du coup n'est pas transparent du tout et ça c'est cool parce que voilà mais j'aime beaucoup celui-ci j'aime bien l'effet qu'il donne oh l'écoute c'est une catastrophe j'arrive à rien vous m'avez donné des conseils et tout j'ai essayé j'arrive à rien bon enfin voilà donc celui-là je l'adore il est vraiment top et j'ai même l'impression qu'il est plus serré au niveau du tout et puis pour le jean je vais le voir plus tard parce que là il fait une chaleur de dingue déjà il fait déjà 34,9 degrés donc cet après-midi à mon avis ça va chauffer sévère il est midi 20 donc voilà le jean là pour l'instant j'essaierai ce soir à la fraîche parce que là c'est pas possible donc voilà un petit peu bah écoutez à tout à l'heure coucou donc on est mercredi j'ai commencé à m'installer pour repasser parce que oui j'ai il y a une pile il y a encore du linge qui sèche enfin qui est sec sur le séchoir et donc ce matin il faut que je repasse à tout prix parce que mon mari n'avait plus de pantalon donc je vais m'installer donc mettre mon fer à chauffer mettre le ventilateur aussi à mes pieds parce que sinon ça va être un peu compliqué je vais mettre devant la télé devant je sais pas quoi mais voilà je vais repasser à tout à l'heure j'ai chaud pendant mon passage je me suis mis un perrier citron à faragrum parce que j'avais trop soif et comme vous voyez j'ai la tour là pour sous les jambes ça fait trop bien et je regarde une vidéo de Romain je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si j'y pense c'est le frère de Ludie d'une famille d'enfer et j'adore ce qu'il fait en scrap donc voilà et j'ai déjà bien avancé dans mon repassage mais il en reste encore un petit peu là-bas vous voyez donc je continue et j'ai reçu elle est il est où mon doigt elle est là la dégusta box donc je vous la montre juste après bon voilà repassage fini je suis trop contente parce que là franchement il faisait super chaud heureusement que j'avais mon ventilo il fait à peu près 33 degrés à midi moins 5 tout va bien donc on va aller voir ce qu'il y a dans la dégusta box c'est parti je vais pas me prendre les pieds dans les fils ça serait bien sympathique donc la dégusta box attention attention la voilà donc on a le menu de la box de juin et les recettes c'est dessert minute avec la compote veloutée samamé ouh ça a l'air sympa ça et club sandwich Heinz ça m'a l'air sympa aussi ça donc allez on y va qu'est-ce que ça renferme donc il y a mad good real goodness for real life comme on a vu c'est un pliers pour des à des graines d'accord alors samamé pomme poire douceur hum trop gourmand ça ça m'a l'air trop bon je vais le mettre au frigo comme ça je pourrais en manger tout à l'heure mais ça ça m'a l'air trop bon super et le packaging est assez sympa avec un bouchon refermable comme ça j'aime bien ensuite nous avons ah ben les fameux trucs de chez mad good c'est apple cinnamon muesli mini donc c'est des mini muesli pommes cannelle ça je suis pas certaine parce que la cannelle c'est pas trop mon trip ensuite on a de la marque herbaliste infusion véritable bio verveine au jus de griotte ça m'a l'air trop bon ça j'en avais déjà acheté chez nos de l'herbaliste et c'était plutôt pas mal donc sympa sans sucre ajouté en plus donc c'est cool nous avons de la marque Heinz donc la fameuse mayonnaise american style oeuf élevé oeuf de poule élevé en plein air voilà donc ça c'est cool la mayonnaise ça servira toujours ensuite ah ça j'adore attendez hop voilà ça j'adore donc ce sont les french chips de Belin franchement je les adore c'est des chips mais cuites au four donc elles sont moins grasses et celles-ci sont au paprika ça on va se faire plaisir avec mon chéri ce week-end ensuite nous avons de la marque Cyberger oh mon dieu ça c'est mon petit mon petit plaisir ça de la marque Cyberger qu'on a souvent dans cette box ce sont des cacahuètes grillées et caramélisées aux graines de sésame ça c'est trop bon ça c'est pas cool pour le régime par contre ensuite nous avons de la marque les jardins d'orante des mini cornichons apéritifs recettes italiennes ça c'est sympa ça ouais c'est sympa ensuite ensuite je pioche de la marque Good For You donc ça doit être le même truc que les autres Super Seed Snack Coconut et Berry donc c'est des il y a quoi là non vous voyez il y a un peu donc dedans on a des graines de tournesol des cranberries séchées du jus d'ananas concentré de l'huile de tournesol des noix de coco grillées graines de courge torréfiée miel huile de colza et arômes naturels sympa un petit snack l'après midi c'est sympa oh mon dieu des madeleines carcadelac madeleine extra moelleux chocolat banane ça doit être trop bon ça mon dieu mon dieu mon dieu ça doit être trop bon ensuite on a ça c'est pas mon trip du tout mais j'essaierai avec le temps qu'on a là ça va peut-être être bon bien frais aloe drink for life donc c'est un jus d'aloe en grosse contenance et vous voyez il y a des petits bouts dedans qui flottent donc c'est ça qui me dérange un petit peu mais bon j'essaierai on verra bien si ça me va ou pas ensuite de chez BN ça je vais les mettre au frais parce qu'ils n'ont pas apprécié du tout je pense que ça a l'air tout mou BN sensation c'est ceci donc ce sont des barres craquantes cœur fondant au chocolat ouais non c'est mou c'est peut-être normal que ce soit mou donc voilà je vais changer de main parce que c'est compliqué alors il me reste deux produits enveloppés je les développe alors dans les produits enveloppés on a deux Desperados donc la première ou alors c'est les mêmes c'est les mêmes donc c'est deux Desperados sans gré donc c'est raisin ouais c'est les mêmes c'est raisin, tequila et épices à tester on va mettre ça au frais on testera ça ce week-end avec chez B et dans la box il me reste ceci euh ah oui il y en a un plus vert c'est la martin soy sauce l'Asie à l'intérieur l'Italie tout autour donc qu'est-ce que c'est parfait pour remplacer la sauce soja ou le vinaigre balsamique oh c'est bien pour mettre sur les salades et tout donc on essaiera la combinaison parfaite entre le vinaigre balsamique de Modane et la sauce soja écoutez on essaiera ça voilà bah écoutez je suis assez contente de ce que j'ai reçu euh plutôt sympathique cette box moi j'aime bien tous les produits seront mangés et dégustés et goûtés et tout ce qu'on veut donc voilà je vous retrouve tout à l'heure bon il est 13h donc je vais me faire à manger donc du coup je vous ai pris avec moi je vais mettre ça dans un une assiette à salade moi j'appelle ça je les avais eues chez je crois que c'était Maison du Monde et j'aime beaucoup c'est marqué Bistro Maison j'en avais acheté deux quand on se fait des salades avec mon chéri donc il me reste un peu de salade que je vais utiliser parce que là je crois qu'il faut vraiment la faire je vais faire une boîte de coeur de palmiers parce que peut-être pas la boîte entière mais bon voilà et je vais me prendre également un peu de thon donc hop on y va donc je vous disais en ce moment je suis en mode je fais un petit peu les placards le frigo tout ça enfin essayez de viser un petit peu donc c'est pas forcément évident de se faire à manger tous les jours de cette façon là surtout en ce moment qui fait chaud des pâtes tout ça j'en ai plein mais j'ai pas forcément envie de manger des pâtes et des choses comme ça au quotidien quand il fait très chaud comme ça donc voilà quoi donc voilà donc là j'ai trouvé une petite boîte de coeur de palmiers qui était au frigo donc je vais me faire ça ça va être donc ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des coeurs de palmiers et au frigo j'ai des poireaux aussi que j'avais acheté chez le notre ami qui a une un magasin bio sur Argelès je vous mettrai le lien de son magasin en barre d'infos enfin le lien le facebook de son magasin et l'adresse également en barre d'infos pour celles que ça intéresse ou qui vont sur Argelès cet été en vacances ça peut peut-être vous intéresser il fait des trucs très sympas et ouais il y a de tout c'est vraiment un magasin bio pour tout quoi donc produit pour la maison produit produit pour tout donc voilà et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup puis voilà donc là j'ai privilégié la salade et le la salade et les coeurs de palmiers parce que de toute façon mon mari ne mange pas ces choses là il a horreur de ça donc j'en fais le midi quand je suis toute seule et puis ce soir je verrai bien c'est système D en ce moment et comme je vous ai dit hier je me suis fait pirater la carte Ponquer donc j'ai pas ma carte bancaire donc demain il va falloir à tout prix que j'aille faire des courses parce que sinon ça va être compliqué 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 pour finir un petit peu la semaine et donc je vais prendre celle de mon mari je pense de toute façon c'est sur le même compte donc à la limite on s'en fout un peu hop dernier petit bout et ce sera bon hop c'est une vinaigrette il y en a deux que j'aime bien utiliser je les avais eues chez No je crois celle-ci c'est ma préférée de toute façon j'achète aussi en magasin c'est la Puget vinaigre balsamique tomate séchée et celle-ci je l'avais eue chez No c'est vinaigre balsamique ciboulette échalote et elle est très très bonne aussi donc voilà je vais mixer un petit peu ce que j'adore aussi pour les salades c'est ça c'est l'assaisonnement pour salades que je trouve chez Aldi franchement c'est top dedans vous avez de l'ail donc j'aime bien parce que ça permet de mettre des petites hermes un petit peu sur les salades c'est sympa comme tout et c'est bon et une autre chose que j'aime bien mettre aussi dans les salades c'est des oignons frits donc là c'est une boîte que j'avais eue chez Intermarché mais à l'intérieur c'est des oignons frits que j'ai eues chez Action voilà ils se vendent en gros paquet et les oignons frits moi j'en mets un peu partout je peux aussi bien en mettre dans les salades que dans les burgers que dans toutes ces petites choses là donc voilà donc voilà le petit plateau pour ce midi donc la petite salade donc vous voyez coeur de palmier du thon de la salade il y a des petits dés de gruyère et des vintales et des petites tomates cerises j'ai ma petite compote pomme myrtille framboise avec mes framboises et un verre de jus de cranberry donc voilà je vous souhaite un bon appétit coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est jeudi il est 10h05 et je pars faire quelques courses parce que je n'ai plus rien au passage vous voyez que je suis un peu plus maquillée le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le c'est un frost et c'est le Rihanna Vive la Glam 1 donc c'est un que j'avais eu dans un kit que j'avais racheté à Lollipops il est magnifique regardez-moi cette couleur il est vraiment beau et j'ai un petit top lingerie comme ça avec des fleurs j'avais eu chez New Look il y a 2 ou 3 ans que j'aime beaucoup et j'ai mis un petit short voilà bon je file faire les courses et puis je vous montrerai un peu tout ça après voilà je viens de vous faire ma vidéo retour de course j'espère que ça vous plaira il fait chaud il fait très chaud je vais vite me dépêcher de ranger tout ça et de passer certaines choses sur Shopmium parce que j'ai acheté des glaces et du thon et des yaourts paquito aussi qui sont pour Shopmium donc je vais essayer de faire ça et puis après je vais vous monter la vidéo retour de course pour que vous l'ayez en fin de journée j'espère qu'on pourra l'avoir en fin de journée j'allais vous monter la vidéo retour de course et puis mon facteur a sonné et j'ai reçu un petit colis et j'ai reçu ça dedans c'est de la part d'Octoly et c'est chez Sephora d'Octoly et Sephora donc c'est un beauty amplifier donc c'est comme vous savez comme la poudre blanche transparente là que j'ai qui est très bien d'ailleurs mais là c'est une base poudre pour les yeux et j'ai trouvé ça super c'est une base matifiante pour les yeux donc je vais vous l'ouvrir attendez hop donc ça se présente comme ça je pensais que c'était blanc mais en fait non c'est pas blanc c'est un peu un petit peu beige et c'est une poudre qui est comme ceci ok je sais pas si vous allez voir si on voit j'en ai mis là donc c'est vraiment un primer pour les yeux mais cette fois-ci en poudre je connaissais pas du tout le principe donc quand j'ai vu ça chez Sephora première vue c'est une nouveauté qui va sortir je me suis dit que j'allais tester parce que moi la base poudre en général j'ai un peu de mal la base crème plutôt en général j'ai un peu de mal donc je testerai ça et puis je vous en dirai je vous en dirai ce que j'en pense mais ça m'a l'air plutôt bien pour l'instant ça m'a l'air d'être plutôt pas mal voilà voilà donc je vais me monter cette vidéo retour de course et je vous dis à tout à l'heure coucou donc on est vendredi aujourd'hui il est vous allez rire il est 19h30 oui 19h30 et je viens de me rendre compte qu'en fait je vous ai pas pris du tout du tout du tout avec moi aujourd'hui pourquoi ? parce que ce matin j'avais des papiers à faire et puis j'ai fait une vente live en fin de matinée et une autre vente live cet après-midi sur ma page le vide placard de l'NLC sur Facebook si ça vous intéresse normalement le lien est en barre d'infos et je me suis rendu compte tout à l'heure que je vous avais pas pris du tout aujourd'hui et c'est pas bien et puis là j'étais en train de regarder une vidéo de Sananas qui s'appelle comment mon corps a changé anorexie régime et vraie solution elle a duré 39 minutes et ben franchement j'ai passé 39 minutes à l'écouter et à me dire ben oui elle a raison en fait franchement il y a de très très bons conseils dans cette vidéo je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense ou dans le petit mais je pense que ce sera plus en barre d'infos elle donne de très 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 bons conseils et je sais pas pourquoi mais ça fait quelques jours que ça me travaille et je pense que cette vidéo a été un déclic va être un déclic pour moi pour me remettre un petit peu à faire attention à ce que je mange et arrêter de manger des conneries j'avais réussi à perdre 8 kilos il y a quelques temps et je dirais que depuis quelques temps je stagne tout simplement parce que je me remets à manger des conneries et donc du coup je me dis qu'il faut que j'arrête de remanger des conneries et qu'il faut que je me remette à une alimentation plus saine donc j'ai commencé un petit peu mais c'est vrai que je me dis que ça peut être pas mal d'avoir des vidéos comme ça qui aident un petit peu donc elle parle aussi dans sa vidéo de sport et également d'un sport sur direct 8 enfin je crois que c'est C8 maintenant le matin et je me dis que je vais enregistrer ces émissions et que peut-être pas tous les jours mais tous les deux jours me faire une petite séance ça peut être pas mal donc je vais essayer de faire ça voir un petit peu ce que ça donne si vous le faites vous dites moi un petit peu ce que vous en pensez et puis comment vous gérez ça excusez-moi et voilà bah écoutez je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là tout de suite maintenant je remercie toutes celles qui sont passées sur mes live ventes parce que franchement c'était hyper sympa on a passé des bons moments cet après-midi je vais vous mettre à charger parce que vous n'avez plus de batterie à nouveau j'ai l'impression que je vous mets tout le temps à charger c'est pas possible il faut arrêter de vous décharger comme ça parce que là ça devient catastrophique hop en plus attendez voilà bon et sinon vous ne trouvez pas qu'on revit là non sérieusement il fait beaucoup beaucoup moins chaud depuis hier il y a un matin le temps était mitigé mais il faisait encore chaud et là j'avouerai que depuis hier après-midi on stagne à 24 c'est je me pose c'est pas le top mais c'est bien parce que les 40 degrés pendant 4 ou 5 jours là c'était un peu compliqué autant pour moi que pour Birdie qui ne voulait plus sortir du tout parce qu'il faisait trop chaud elle mettait une patte dehors elle me regardait en l'air de dire tu te fous de ma gueule elle rentrait tout de suite et ouais franchement le dernier soir là c'était mercredi soir je dis à mon chéri mais c'est pas possible quoi voilà quoi dire d'autre là tout de suite maintenant ben pas grand chose je vais aller regarder ce qu'on fait à manger ce soir j'ai ma petite idée je pense que je vais faire de la j'avais pris des merguez et des saucisses à faire au barbecue mais vu le temps qu'on a je pense que je vais pas le faire au barbecue je vais les faire au four et puis je vais également peut-être faire du coup de la semoule donc je pense qu'on va manger ça ce soir et puis voilà j'ai mangé light ce midi donc ça compensera ben écoutez je pense que je vous ai assez embêté avec mes paroles depuis tout à l'heure parce que je crois que ça va faire un quart d'heure que je parle tout va bien et puis ben je vais je vais attendre mon chéri parce qu'il y a moi qui ne devrait plus tarder à rentrer et je vous dis à demain alors demain demain matin enfin demain dans la journée on a rien de spécial par contre demain soir j'ai le gala de danse d'une copine qui fait un gala de danse sur Abville avec sa fille donc je pense que je prendrai ma caméra si on peut je pense c'est votre raison je prendrai ma caméra et je filmerai peut-être des petites portions pour vous mettre à la fin de ce vlog puisque de toute façon normalement j'arrête mes vlogs le vendredi soir mais demain j'ai envie de vous prendre avec moi donc voilà j'espère que ça vous plaira et puis coucou donc on est samedi je est dans grosse demi-heure on va partir pour le spectacle de danse de ma copine on va passer chez eux avant pour manger un petit bout et boire l'apéro et je me suis habillée et je voulais vous montrer parce que je trouve ma tenue plutôt sympa donc j'ai mis le petit haut que j'ai acheté sur Vinted qui est une toute petite tâche je ne sais pas si vous le verrez mais bon c'est vraiment on n'a rien à chercher pour la trouver et je le trouve hyper sympa donc voilà un petit peu la tenue donc mon haut j'ai mis un petit sautoir et j'ai mis un pantalon tout simple en bas je vais mettre des sandales noires et puis un petit gilet noir au cas où parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment voilà je pense que moi j'aime bien c'est assez sympathique j'aime bien la tenue et j'adore le haut je trouve qu'il est vraiment très joli les détails en dentelle sont assez sympas vous allez me maquiller et puis on se retrouve juste après je me suis dit que j'allais maquiller rapidement avec vous en faisant attention à mon haut blanc parce que sinon je vais en mettre partout je vais prendre la crème bio beauté by Nuxe la bébé crème que j'aime beaucoup en ce moment je trouve qu'elle fait un teint vraiment sympa et pour l'été je trouve ça cool les bébés crèmes parce que ça permet de ne pas mettre un trop trop truc de fond de teint donc j'en mets sur le dos de ma main et après je mets à des parties stratégiques je prends mon pinceau et je vais l'étaler et j'en mets pas 3 tonnes non plus parce que je suis un peu bronzée donc je trouve que hop là j'en ai mis partout donc je trouve que ma peau est bien comme ça donc j'ai pas envie de la surcharger hop j'ai évité de m'embêter dans l'oeil hop voilà ça sert à alors là on fait attention parce que le haut blanc comment dire voilà donc voilà elle fait une peau uniforme j'aime bien je trouve qu'elle est sympa voilà pour la bébé crème après au niveau de la et je ne fais ouais non je fais pas mes cernes je trouve qu'en ce moment ça va donc là je mets la crème de chez L'Oréal la Sublimson il y a un SPF de 30 à l'intérieur j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment je trouve qu'elle est plutôt pas mal et voilà c'est juste c'est une teinte universelle la crème la poudre c'est une teinte universelle donc je trouve que c'est plutôt bien donc hop on va tapoter et voilà vous allez voir ça va être un maquillage assez simple j'ai pas envie de faire des trucs trop tralala je vais prendre quelle palette je vais utiliser ma grande palette de chez Kiko je la laisse toujours sur mon truc parce que je pense que c'est comme ça qu'on l'utilise au mieux c'est une grande palette de neutre alors un point de lumière aussi je vais en mettre également au niveau interne pour accentuer le coin interne en fait tout simplement voilà ça c'est fait un pinceau plat comme ça pinceau à sourcils pinceau ce que vous voulez je reprends cette même couleur et je vais en mettre en rat de cils très légèrement voilà ça c'est fait et toujours avec le même pinceau plat que j'essuie dans mon truc de chez Sephora je viens reprendre la couleur la plus foncée que j'ai utilisée tout à l'heure pour mettre en rat de cils de l'autre côté voilà vous voyez quelque chose de très simple mais de très lumineux et j'aime bien ensuite je vais venir prendre un crayon lumineux donc je vais prendre celui-ci de chez Kiko d'un côté il y a un doré de l'autre côté il y a un marron donc le doré je vais venir le mettre en coin interne et le marron je vais venir le mettre en rat de cils supérieur pour accentuer un petit peu le côté et en clignant des yeux en fermant des yeux ça va un petit peu se transférer mais je viens juste en remettre un tout petit peu pour donner de la profondeur au regard et mon mascara chouchou de tous les temps le 3D de chez Aurier j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me procurer parce que les frais de port sur le site sont de 9 euros et ça me fait un peu mal pour un mascara à 20 euros de payer 9 euros de frais de port donc si parmi vous il y a des représentantes Aurier qui peuvent m'aider ça me ferait très plaisir voilà la même chose de l'autre côté et vous auriez pu me dire que j'ai oublié le bronzer et le blush quand même donc hop on prend un petit à coup de bronzer je prends le mini ou là j'ai un mini ou là de chez Benefit je trouve bien en ce moment hop on va faire ça et j'aime bien utiliser mon pinceau de chez Kiko pour donner un petit voilà et le blush le blush le blush on va mettre quoi ? on va mettre quoi ? on va mettre celui-là le candy blush de chez W7 en teinte j'y vois rien sans mes lunettes gossip hop et voilà alors je choisis le rouge à lèvres et je vous montrerai le look final après alors voilà le make-up fini je vais enlever mes lunettes pour vous montrer de plus près et au niveau de les lèvres j'ai mis celui-ci c'est le sur les lunettes c'est terrible c'est un de chez Kat Von D je vais en mettre les lunettes pour vous dire c'est le Lovecraft de chez Kat Von D et je le trouve juste parfait c'est un rose mat qui est juste joli 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 voilà donc au niveau des bijoux j'ai mis un petit bracelet comme ça j'ai mis mon sautoir que j'avais trouvé chez Kiabi il y a quelques temps qui est très joli des petites sandales noires un gilet et c'est parti coucou on est dimanche alors si vous l'entendez mon mari est en train de passer l'aspirateur la télé est allumée c'est dimanche quoi je suis en tenue de dimanche il fait beau mais pas de soleil mais il fait chaud quand même et puis je viens de faire mon ménage et tout mon chéri fait toutes les ménages enfin ménage dans les voitures voilà il est 17h15 on s'est levé ce matin pas trop tôt et puis on a fait enfin pas trop tard plutôt non pas trop tôt c'est ça en fait il était 11h et on a fait un gros petit déjeuner et puis là on se fait un petit goûter donc hop petit café en amoureux avec un petit gâteau voilà le plaisir du dimanche et puis et puis voilà donc je suis contente ma maison est rangée propre et tout je vais pouvoir vous faire la vidéo room tour donc de mon salon donc je suis hyper contente voilà donc je vais boire le petit café avec mon chéri et puis je vous retrouve après ça sent bon dans la maison j'ai fait un cake attendez je vous montre rapidement un cake jambon non du tout pas jambon du tout mimolette émantale et lardon j'ai mis des bandes de bacon par dessus et c'est ceux là qu'on a vu dans une déguste à box cake apéro donc on verra bien ce que ça donne on va faire ça avec une petite salade pour ce soir donc je pense que ce sera pas mal et puis en dessert je pense que ce sera du melon donc je pense que je vais le couper et puis le mettre au frais pour qu'il soit bien frais pour ce soir donc voilà écoutez je pense que je vais arrêter ce vlog là pour aujourd'hui et pour cette semaine j'espère que cette semaine avec moi encore vous aura plu donc rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau vlog de semaine et tout le long de la semaine pour d'autres vidéos voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très très bientôt et d'ailleurs on vous a à très bientôt